salut les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne maf tabou prod pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir vous avez de la chance pour le moment c'est encore gratuit bon on va passer aux choses sérieuses maintenant aujourd'hui dans notre rubrique cuisiner sain et malin enfin ce sera plus malin que sain je vais vous apprendre à faire du sirop de sucre de câme alors pour se faire c'est très simple il faut une casserole de l'eau que j'ai déjà mis dedans alors par exemple pour un kilo d'eau parce que je l'ai pesé l'eau un kilo c'est plus ou moins un litre d'eau vous vous mettez votre balance en marche vous mettez déjà votre casserole de sucre moi j'ai une balance où la tare est déjà pesée et vous mettez votre litre d'eau alors il faut savoir que pour un litre d'eau faut compter plus ou moins 800 g de sucre de câme bon moi je fais entre 600 et 700 parce que du sucre c'est du sucre donc je préfère un petit peu éliminé mais je veux dire en par expérience 6 700 g c'est déjà assez donc vous mettez votre trou de temps et après moi j'ai mis ici un kilo de sang j'ai vu 100 g de sucre on y va on est passé à l'attaque enfin on va pas se battre on est passé à l'attaque de cuisson et là vous allez encore tout ça vous faites chauffer alors dans un premier temps fait chauffer bien quand vous voyez que ça commence à bouillir il y a une ébullition vous baissez un petit peu la puissance et la suite c'est vous attendez vous faites ce que vous voulez allez sur le net vous regardez des vidéos de la chaîne mafta boule prod enfin vous passez votre temps quand vous lire un bouquin c'est pas mal aussi vous laisser chauffer et je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne je dirai combien de temps et tout ça regarde regarde quand ça frétille assez comme ça tu dois le mettre à un feu pas trop doux pas trop fort moyen quoi et tu laisses tu laissais bouillir tu laisses réduire comme ça tu vas obtenir ton sirop allez je te laisse un petit peu apprécier quelques secondes et on verra ce que ça donne quelques petites images effectivement voilà les amis le sirop de sucre de canne est prêt je vous épargne le transpassage de la casserole dans l'entonnoir pour mettre dans la bouteille ça j'ose espérer que vous allez savoir faire c'est pas compliqué il faut que votre bouteille est remplie si vous en restez dans des plus petits moi j'ai trouvé ça et voilà mon sirop de sucre de canne est prêt je vais déguster avec un mojito quand on a plusieurs verres mais moi je vais faire un mojito sans alcool à les enfants voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous avez vu c'est un peu comme un jeu d'enfant de faire du sirop de sucre de canne et puis je vous dis à la prochaine salut les gars et